Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Je viens vers vous car, oui, j'étais absente un petit peu, car je n'avais pas le moral, je n'avais pas la motivation, je n'avais rien. Alors du coup, il faut se booster un petit peu, Maria, parce qu'il y a des concours, des copinettes, et voilà, moi, ça me tient à cœur de participer. Alors, j'ai participé à un concours de Miss Scrap 89, qui est parti hier, et aujourd'hui, c'est-à-dire hier, j'ai attaqué les créations pour celui de Nanny Scrap. Nanny Scrap voudrait, voudrait, oui, qu'on fasse quelque chose, un ATC, un ATS, un ATG, une carte, ce qu'on veut, avec un fond patouille qu'elle a réalisé, un tuto qu'elle a réalisé. Alors, moi, mon fond patouille, je vais vous montrer le petit bout qui me reste. Alors là, c'est parce que j'ai mis des tamponnages. Alors, mon fond patouille, il est comme ça. Alors, j'ai mis des encres comme ceci, d'une autre couleur, j'ai mis du jaune, du rose, et du un peu marron, très très clair, ocre. Et après, j'ai pris de la pâte brillante, et j'ai fait un petit peu comme ça. Voilà, j'ai fait mes créations avec ça, avec ce fond-là. Nanny, elle veut qu'on fasse un tuto, une création avec un de ces fonds, mais moi, je vais lui envoyer aussi des fonds que j'ai faits avec mes patouilles. Alors, j'ai mis de l'encre Distress rose sur ma plaque, là. J'ai mis de la peinture brillante comme ça. Elle est brillante, la peinture que j'ai mis. J'ai fait un petit peu de rose, et voilà, j'ai mis du rose, et j'ai mis deux couleurs de rose. Une Distress et une comme ça. Voilà. Et après, j'ai laissé sécher, et après, j'ai passé mon rouleau avec de la corde comme ceci, avec de la twine comme ceci, et ça m'a fait des dessins comme ça. Regardez les beaux dessins que ça fait. Ça, c'est ma première patouille. Après, j'ai voulu mettre de la dentelle, mais ça commençait à faire la cagade, comme dit quatre. Et bien, du coup, j'ai arrêté. Ça, c'est pour ma première patouille. Ma deuxième patouille, voilà. Elle n'est pas, vous voyez, elle n'est même pas tout à fait sèche. Alors, pareil, avec de la twine comme ça, mais j'ai superpositionné plusieurs, et du coup, ça m'a fait, voilà. Alors, j'ai fait une patouille avec toujours de la peinture comme ça, qu'on a eue l'année dernière chez Action. Très bleu et rose, parce que moi, je suis très rose. Ça brille, parce que la rose que j'ai, elle brille, comme je vous l'ai dit. et voilà. Après, j'ai pris de la peinture acrylique comme ça, de chez Action, et j'ai fait mon rouleau, que j'ai passé deux fois, je crois. Voilà. Alors, du coup, j'ai arrêté, parce que ça commençait à faire un peu, vous voyez, la petite cagade. Après, Nani, elle coupe, ou elle fait comme elle veut. Mais, voilà. Ça, c'est pour Nani. C'est pas sec, alors je laisse là. Et j'en ai refait deux. Alors, je en refais une comme ceci, toujours avec le même rouleau. Alors, c'est des patouilles, pareil que j'ai fait, sur du papier aquarellable, celui-là. Les autres, je ne sais pas. Non, celui-là, ce n'est pas aquarellable. Non, celui-là, c'est d'une feuille comme ça, c'est une feuille comme ça. Là, c'est de l'aquarellable. Là aussi, c'est de l'aquarellable. Ouais. Les deux, c'est de l'aquarellable. Et celui-là, aussi. Voilà. Je n'ai qu'un qui n'est pas de... Alors, j'ai fait noir. Ouais. Bah, comme ça, en vidéo, on ne voit pas beaucoup. Mais ça fait un beau rendu dans les violets, bleus. Ça fait un beau rendu. Après, c'est peut-être un peu trop foncé. Mais c'est ma patouille. Alors, du coup, comme j'ai dit à Nani, que je faisais de la patouille pour elle. Voilà. Là, j'ai fait pareil avec le rouleau, mais pas trop. Mais j'avais mis de la dentelle comme ça de chez Action. Et on ne voit pas beaucoup. Voyez, on ne voit pas beaucoup. Alors, du coup, je me suis dit je vais prendre de la dentelle comme ça et je vais la mettre... Je vais la tremper dans de la peinture et je l'ai positionnée un peu comme ça. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà mes patouilles. Ça, c'est mes patouilles. N'est-ce pas ? Hop et hop. Ça, c'est les patouilles que je vais envoyer avec mes créations. Alors, Isa Créa, elle a fait un tuto d'une pochette comme ceci. Vous voyez ? Une pochette qu'on tire. Voilà. Elle a fait avec un dice de chez Action. Moi, j'ai trouvé l'idée très géniale. Géniale, géniale. Isa, ma froute. Alors, j'ai tamponné... C'est des blocs d'action de l'année dernière. J'ai ancré avec le jaune. Je ne sais même pas... C'est comme ceci. C'est ce... Distress Ink. Et avec du vert de chez Studio G. voilà, j'ai mis les couleurs un peu automnales. Voilà, j'ai mis automne. Parce que mes créations, c'est sur le thème automne. J'ai fait des ATS et j'ai voulu... J'ai voulu marquer le cou. Alors, du coup, voilà. Elle ouvre comme ça et puis elle voit. J'ai marqué automne. Vous voyez, ça rentre comme ceci. Alors, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Et voilà. Non, c'était bon dans le bon sens. Excusez-moi. C'était dans le bon sens. C'est que moi, je n'ai pas bien... Voilà. Voilà. Vous voyez ? Et voilà. J'ai mis un oeillet là. J'ai mis un oeillet des colliers parce que j'ai... En mettant l'autre oeillet, ça déchirait un petit peu. Mais bon. Après, c'est pas... On ouvre comme ceci. Hop. On ouvre comme ceci. Et on sort les ATG. Alors, je n'ai fait trois sur le thème automne. J'ai mis des petits écureuils. Voilà. Des ATS. C'est automne. Voilà. J'espère que vous voyez bien. J'ai mis des petits hérissons avec des feuillages. J'ai mis... Là, j'ai mis... Là, il y a la maman et le papa qui s'en vont de chaque côté. Là, j'ai mis les deux ensemble avec le petit hérisson. et là, j'ai mis un peu éparpillé. Voilà. Je n'avais pas trop d'idées et puis, c'est sur le fond patouille de ça que j'ai fait. Ma carte, elle est faite dans le fond patouille aussi. Vous voyez, c'est le même. Alors, les couleurs ne rentrent peut-être pas bien parce que il fait... Je le volet fermé parce qu'il fait noir et le temps est très médiocre. Il a plu toute la journée. Toute la journée, il a plu. Voilà. Je fais mon petit nœud. J'essaye de... de le faire. Voilà. Mes athées S pour la nanny internationale parce que c'est une femme que j'adore, que je... Je suis toutes ses vidéos. Je ne commente pas toutes les vidéos, mais je les suis toutes. Voilà. Alors, ça rentre comme ceci. J'espère juste que ça lui plaira. Et c'est un tuto d'Isa Créa. Allez voir sa chaîne. Après, j'ai repris un autre Dyes de chez Action où j'ai fait pareil, c'est du papier de chez Action de l'année dernière, 15-30, que j'ai coupé mon Dyes et que j'ai colorisé, colorié, non, que j'ai teinté avec la Distress. Je crois que c'est celle-là. Oh, c'est là. je ne me rappelle plus laquelle j'ai fait. Je crois que c'est celle-là. Voilà. Alors, ça, c'est mon ATC. Alors, j'ai fait une petite pochette où il y a une pochette où il y a mon ATC sur le thème automne et écureuil aussi. Voilà. Et c'est là, une sur une parce que je n'ai fait qu'une. voilà, voilà. Toujours dans ces fonds patouilles que j'ai fait en suivant un petit tour de Nani. C'était avec les Distress. Il me semble que c'était ça. Oui, c'était ça puisque j'ai fait avec les Distress. Voilà. Moi, j'ai mis un peu de rose, un peu de marron et du... J'ai mis celle-là de la peinture rose comme ça. De la peinture rose. Je vais vous la chercher comme ça, ça sera. Regardez, c'est celle-là. Elle brille. Vous voyez ? Et il y a de la bleue aussi qui brille comme ça. Elle a un tout petit peu pailleté. Alors, j'ai mis comme ça et du coup, ça m'a fait des fonds un peu brillants. Vous voyez ? Et après, j'ai mis de la pâte que j'ai qui sent bon. Voilà. Alors là, c'est... Ça, c'est mon ATC et j'ai fait pareil pour faire la carte. Alors, la carte, c'est un dice de chez Action. C'est un dice de chez Action qu'on a toutes. Je pense qu'on en a toutes. C'est un dice où la fleur se découpe. Moi, j'ai mis un papier holographique vert entre les deux et ça m'a fait... Voilà. Voilà, j'ai mis de chaque côté du papier holographique vert comme ça. Voilà. Et c'est ma carte. Je n'ai pas encore marqué mon petit mot mais c'est ma carte. Oh, ça a décollé. Tiens. Hop, on va recoller. On va recoller tout de suite parce que sinon, après, je vais l'oublier. Vous voyez, je n'ai pas voulu mettre beaucoup de colle parce que je me suis dit ça va dégouliner de partout et en fin de compte, vous voyez, hop, voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, après, je vais y mettre des serviettes d'Halloween que j'ai achetées il y a quelque temps en arrière et je vais... Pareil, c'est un tuto de chez Isatria que j'ai mis avec d'autres dyes. Voilà. Hop, voilà, voilà mes créations pour Nanny Scrap avec les patouilles. je ne veux pas abîmer. Celle-là, elle n'est pas tout à fait sèche. Oui, c'est un peu noir, mais bon. Voilà. c'est mes créas et les serviettes. Alors, les serviettes. J'ai des serviettes d'Halloween. J'en mets deux de chaque. J'en mets une comme ça. Je mets comme ceci. Moi, je n'ai pas encore créé avec. Je vais le faire, mais voilà. J'ai autre chose à faire. J'ai un échange avec Tassou. Alors, je vais attaquer l'échange avec Tassou. J'ai déjà commencé depuis longtemps, mais le temps ne permettait pas de sécher ce que j'ai fait. Voilà. Et comme c'est sec, là. Voilà. Ça, ça partira au plus tard, lundi. Nous sommes vendredi 2. Ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Et ça partira lundi parce que je n'ai pas de facteur le samedi. Voilà, voilà, voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez aimé mes créations. J'espère surtout que Nani va aimer. Après, c'était la principale juge, puisque voilà, c'est elle qui va juger si on est si on est bien dans le dans le contexte de son tuto ou pas. Voilà. Moi, après, j'ai fait avec mon cœur, comme d'habitude. Je suis, voilà, moi, quand je crée pour les copines, c'est avec amour. Encore plus pour Nani, parce que, bah, c'est quelqu'un d'extraordinaire à mes yeux. voilà. Voilà, voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très, très, très vite. Ciao ! Vous inquiétez pas, je vais bien. J'ai un coup de mou, mais ça va venir. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada